Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue, je m'appelle Hugo et je suis heureux de vous retrouver sur cette plateforme qu'est Shiksa Yoga ce soir. Donc je vous présente vite fait en quelques mots, moi je viens de Montpellier, j'enseigne un yoga dynamique et ce yoga dynamique il est basé sur l'ouverture du coeur, donc Lola m'a gentiment invité à venir partager avec vous ma pratique, vous allez pouvoir retrouver des vidéos sur la plateforme qu'on a tourné dans la journée avec Nico et en fait du coup ce live là, il vous permet de découvrir la pratique qui va vous être proposée ensuite sur des vidéos de meilleure qualité. Donc merci à vous d'être présents ce soir, oui juste je préviens sur le fait que c'est une pratique dynamique donc si il y a des choses dont vous n'avez pas l'habitude, des rythmes dont vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de rester à l'écoute de votre corps, on va travailler justement sur le renforcement, le renforcement via l'écoute de soi et ce qui compte le plus c'est de savoir vous guider, vous guider aussi vous-même, bien entendu vous m'écoutez moi, moi qui vous guide voilà mais c'est 50% du travail que vous avez à faire, voilà, le reste c'est vous qui le faites via l'écoute de votre propre corps et de vos sensations, ok ? Donc soyez bien à l'écoute de ce qui se passe, des fois on veut me suivre, on veut aller à tout prix dans les postures que je propose et c'est pas forcément nécessaire pour vous, donc voilà je préfère le préciser avant comme ça au moins si vous sentez que c'est trop des fois, vous ne serez pas étonné, vous pourrez vous dire bon ben non en fait là je temporise, je regarde ce qu'il fait et après j'avance petit à petit avec mon propre rythme à moi, voilà. Autre chose, suivez bien votre respiration, votre respiration c'est très important, c'est un indicateur dans la pratique qui va suivre, dans plusieurs moments vous risquez de vous retrouver peut-être avec des postures où vous serez en apnée, je guide souvent sur la respiration, vous inquiétez pas, mais si ça arrive et que c'est difficile au point que vous soyez en apnée, ça veut dire que vous êtes allé trop loin, donc encore une fois, écoutez-vous et apprenez à revenir à l'essentiel, peut-être à venir dans des formules plus douces des postures que je propose et si vous avez l'intuition d'une posture qui serait mieux, alors libre à vous de faire ça de chez vous, voilà. On y va ? Donc posture assise, je vous propose soit pied sous les cuisses ou sous les genoux, soukasana, donc quelles que soient les postures de début, on cherche toujours à bien grandir le dos, ok ? Ici, soukasana c'est une posture où on peut être à l'aise si on a un peu de tension dans les hanches et qu'on a moins l'habitude des postures assises. Si on est bien, on peut tenter. Un siddhasana open, vous ramenez un talon près des autres pubis, vous alignez les deux talons à peu près ensemble sur une même ligne et vous essayez de grandir le dos et de relâcher les genoux vers le sol, ok ? Ensuite, si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez tenter un demi-panmasana en montant un pied sur l'eau de la cuisse opposée, demi-lotus. Choisissez parmi les trois postures que j'ai proposées la posture qui vous convient le mieux. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes, détendez les muscles du visage, puis alourdissez tranquillement vos paupières et laissez vos yeux se fermer. Prenez quelques respirations bien profondes par le nez. à l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada Visualisez-vous dans votre corps, détendez les muscles du visage et sentez davantage le poids de ce corps qui se relâche vers la terre au fur et à mesure que vous amplifiez cette respiration. à l'aise. A l'aise. A l'aise. A l'aise. A l'aise. A l'aise. Retournez le dos des mains sur les genoux. Venez placer les pouces avec les deux derniers doigts de la main en prana mudra, le mudra du souffle et de l'énergie vitale. Puis prenez une grande et profonde inspiration par le nez. Retenez votre souffle quelques instants histoire de créer un peu d'espace. Et expirez tout votre air. Donc là, on crée de l'espace parce qu'on prend le temps de respirer. On prend le temps d'aller au bout de chaque inspiration et de chaque expiration. De nouveau, inspirez. Retenez. et expirez. Puis inspirez profondément et expirez de la même longueur par le nez. On commence ici. On active notre respiration ou jahe. Inspirez, expirez de la même longueur par le nez et uniquement par le nez. Puisqu'on travaille sur l'ouverture du cœur, pensez lorsque vous inspirez à rentrer le ventre. et lorsque vous expirez, vous activez le bas du ventre. Visualisez-vous dans votre corps et détendez les muscles du visage. Prenez un moment pour écouter et entendre l'espace dans lequel vous êtes afin de remplir cet espace, de remplir ce lieu qui vous accueille pour votre séance. Quels que soient les bruits que vous avez autour de vous, essayez de les intégrer comme faisant partie de cet instant que vous avez choisi pour vous. Il n'y a rien de bon, rien de mauvais. Tout peut être accepté dans cet instant que vous vous offrez. Un pré-niveau de votre respiration ujjaya car elle va vous servir dans toutes vos postures de yoga qui vont suivre. Et maintenant qu'on a pris le moment pour respirer et se recentrer, ensemble on va pouvoir ouvrir cette classe en nous accordant sur une même fréquence sonore. Pour ça, on va chanter un Aum, inspiré profondément par le nez. Aum Puis inspirez, montez vos bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, descendez-vous de mains l'une contre l'autre devant le cœur, main Anjali Mudra. Frottez vos mains l'une contre l'autre. Activez l'énergie dans vos mains. Puis quand vous sentez la chaleur au creux de vos mains, venez placer vos mains sur vos yeux et laissez cette chaleur se diffuser. Laissez cette chaleur se diffuser sur votre visage. Puis tranquillement, laissez glisser vos mains sur votre visage. Et lorsque vos doigts quittent vos yeux, ouvrez vos yeux, reconnectez-vous à l'espace. Ramenez vos deux mains l'une contre l'autre devant le cœur. Inspirez profondément. Expirez, serrez vos poings. Ici, on vient taper tout doucement sur la poitrine. On se grandit. Allez-y doucement et puis ensuite descendez au niveau des côtes. Venez stimuler ici. Tapez au niveau du bas du dos. tapez au niveau des fessiers puis sur les cuisses à l'extérieur. À l'intérieur, quelle que soit votre posture. ensuite, vous étirez bras droit devant vous. Vous tapez au-dessus avec la paume de main vers le sol. Vous tapez jusqu'à l'épaule. Puis vous retournez paume de main vers le ciel et vous revenez. On passe de l'autre côté. Bras gauche, paume de main vers la terre. On tape au-dessus jusqu'à l'épaule. Pomme de main vers le ciel. On retourne et on revient. On entrecroise les doigts. On inspire. On étire les bras devant nous. On expire. À l'inspiration suivante, montez vos bras au-dessus de la tête. On expire. On expire et ouvrez vos bras sur le côté. Puis laissez descendre vos mains sur le sol. Prenez appui sur vos mains. Libérez vos jambes. Pressez vos pieds à plat sur le sol. On se retrouve avec les pieds à l'avant du tapis ici. On appuie un peu plus sur ses pieds. On fonce bien les orteils dans le sol. On resserre nos poings et on tape à l'extérieur sur les mollets. puis à l'intérieur. On peut taper au niveau du creux des pieds. On remonte à l'intérieur des cuisses. On represse les mains sur le tapis. Bout de doigt orienté vers l'extérieur, vers les côtés. Soufflez bien à tout votre air. Vous prenez appui sur vos pieds. À l'inspiration, tranquillement, vous allez monter votre bassin. Vous tirez les épaules vers l'arrière. Vous ancrez bien vos mains dans la terre et ensuite, vous lâchez votre tête à l'arrière. Inspirez, expirez ici. Puis on inspire, on redresse le visage. À l'expiration, on vient tendre les jambes. Une fois les jambes tendues, on s'assoit entre nos mains et on descend au-dessus de ses jambes pour venir en Pashimottanasana. Donc inutile de lâcher la tête ici. Continuez de fixer un point loin devant vous. Emmenez le menton, la gorge, le cœur vers l'avant et ensuite, essayez de redescendre le plus près possible de vos jambes mais avec un dos le plus droit possible. Attrapez là où vous pouvez, avec les mains au niveau des pieds, au niveau des chevilles ou des tibias, peu importe. Inspirez profondément. Puis sur toute une expiration, là vous relâchez les bras, les épaules, la tête, le haut du dos, le milieu du dos. Et dans une longue inspiration, vous redéroulez la colonne jusqu'au sommet de votre crâne. pliez les genoux, croisez vos jambes, basculez à l'avant de votre tapis. OK. Placez vos mains sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches, accrochez les orteils sur le sol à l'arrière. Activez le bas du ventre, à l'inspiration, on redresse le visage, on creuse le dos. À l'expiration, menton vers la poitrine et on pousse un dos rond vers le ciel. On inspire profondément, on rétire un dos bien droit et on expire tout notre air. Essayez d'intégrer ce principe. Lorsque vous inspirez, vous cherchez plutôt l'étirement, la fluidité, la légèreté. Lorsque vous expirez, vous cherchez l'ancrage, la stabilité. À l'inspiration, on monte bras droit vers le ciel et on ouvre le cœur. À l'expiration, on descend bras droit sous le bras gauche, on pose l'épaule droite au sol, la tête au sol et on regarde au-dessus de son épaule gauche. Inspirez et expirez profondément ici. Ne mettez aucune tension dans le bras droit, laissez-le totalement lourd sur le sol et poussez sous votre main gauche. Ensuite, on inspire, on se redresse et on expire, on se réancre sur ses deux mains à l'avant du tapis et on passe de l'autre côté. On inspire, on monte, bras gauche vers le ciel et on expire, bras gauche sous le bras droit. On relâche, épaules gauches à terre, tête au sol et on regarde au-dessus de l'épaule droite. Poussez sur votre main droite, inspirez, expirez profondément, continuez d'étirer ce dos au maximum. Puis on pousse sous ses mains, on inspire, on se redresse. À l'expiration ici, menton vers la poitrine et on pousse un dos rond vers le ciel. On inspire, on redresse le visage et on creuse le dos. Puis on descend sur ses talons à l'arrière. Appuyez bien sur tous vos orteils, gardez les orteils accrochés sur le sol. Reculez vos mains au niveau de vos genoux. À l'inspiration, vous décollez les genoux du sol. Expirez. Expirez. Venez ancrer du poids sur vos orteils, sur vos pieds. Reculez vos mains. Retrouvez un peu plus votre verticalité. Inspirez profondément et ouvrez les genoux vers l'extérieur. Expirez tout votre air. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller les mains du sol. Puis tranquillement, à l'expiration, vous ramenez vos mains sur la terre. Ramenez vos mains un peu plus loin vers l'avant du tapis. Inspirez profondément, étirez vos jambes et venez vous étirer en planche. A l'expiration, on monte les os d'assises vers le ciel et on s'étire en Adho Mukha Svanasana. Je tiens la tête en bas. Gardez les mains posées à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. Prenez une belle inspiration et expirez tout votre air. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez votre pied droit à l'avant du tapis. Lunge posture. Ok, prenez le temps de ramener ce pied correctement à l'avant du tapis. Le genou reste au-dessus du talon sur une même ligne verticale. Ok ? Il ne dépasse pas du talon ou il n'est pas trop derrière. Il est juste au-dessus. D'ici, on presse la main gauche sur le sol et on inspire. on monte bras droit vers le ciel. On expire. On inspire. Et on expire, main droite au sol. À l'inspiration qui suit, on monte à l'avant du tapis en out, à la sana. On expire, on s'ancre sur ses deux pieds. On plie les genoux et on relâche le buste au-dessus de ses jambes. Lâchez bien la tête vers le sol. À l'inspiration qui suit, faites glisser vos mains sur vos genoux, déroulez un dos droit au-dessus du sol, tendez vos bras et fixez un point devant vous. À l'expiration, relâchez en out, à la sana. Repliez les genoux si c'est nécessaire, sinon vous pouvez garder les jambes étirées. Essayez de rapprocher votre buste le plus près possible de vos jambes. Inspirez. Et pendant toute l'expiration, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre jusqu'au sommet de votre crâne. On inspire, on monte ses bras vers le ciel, on se grandit. Et on expire, on descend bout de doigt à terre en uttanasana. On inspire, on recule à l'arrière en planche. On expire, on descend, genou au sol. Pensez à rentrer le ventre quand vous inspirez. Expirez, descendez, coude au sol. De nouveau, inspirez. À l'expiration, vous poussez le bassin vers la terre, vous retournez vos pieds à l'envers et vous déroulez le sommet du crâne vers le ciel. Fixez un point devant vous. Prenez le temps de bien relâcher ce bassin sur le sol. Relâchez vos jambes aussi, vos pieds à l'envers. Vous poussez sous chacun de vos bouts de doigt sur le sol. Si vous êtes à l'aise, à l'inspiration qui suit, tendez vos bras et décollez les coudes du sol. Donc je ne veux pas que vous ayez les épaules qui remontent ici. Tirez bien les épaules vers la terre. Inspirez profondément. À l'expiration, on plie les coudes et on relâche la poitrine sur le sol. Relâchez le front au sol. Donc soit vous gardez vos mains au niveau de votre visage, si c'était déjà assez intense pour vous. Si vous souhaitez accentuer davantage, vous ramenez les mains au niveau de la poitrine. Rassemblez vos jambes et à l'inspiration, on se redresse. Bouge en gasana. Même chose, dans le bouge en gasana, on évite de faire remonter les épaules et on plie les coudes pour ouvrir le cœur. On inspire profondément. On expire, on replie les genoux, on accroche les orteils sur le sol et on remonte en Adho Mukha Smanasana et on plie la tête en bas. Inspirez profondément. Expirez, ramenez votre pied gauche à l'avant du tapis. Lunge posture de l'autre côté. Tendez bien votre jambe droite. Sortez la tête des épaules. Grandissez-vous et visualisez-vous dans votre corps. C'est très important. Poussez main droite sur le sol. Inspirez et montez le bras gauche vers le ciel. Bien, à l'expiration qui suit, on ramène main gauche au sol. Et on inspire, on monte à l'avant du tapis en Uttanasana comme tout à l'heure. Puis on expire, on relâche. On inspire, on fait glisser les mains sur les genoux et on étire un dos droit au-dessus du sol. On expire, on relâche en Uttanasana. Relâchez ensuite, bout de doigt à terre, inspirez. Et pendant toute l'expiration, de nouveau, on déroule la colonne jusqu'au sommet de son crâne. OK. Ici, gardez les mains autour des hanches. On travaille un peu sur sa stabilité. J'aime bien faire ça au début des cours, travailler sur l'équilibre parce que c'est quelque chose qui va être utile pour se recentrer, pour canaliser son énergie, surtout si on a eu une grosse journée ou si on a été un peu dans tous les sens. Voilà. Apprenez à vous servir des postures d'équilibre parce que c'est utile pour, comment dire, pour justement apprendre à ralentir, préciser ses mouvements et détailler sa pratique. En gros, vous êtes plus alerte à ce qui se passe dans votre corps grâce à vos postures d'équilibre. Ici, on inspire, mains l'une contre l'autre devant le cœur et on monte sur les pointes de pieds, tout simplement. Puis on expire et on redescend, mains autour des hanches, on descend les talons au sol. et on inspire, mains devant le cœur et on monte sur les pointes de pieds. Et on expire, mains autour des hanches et on redescend les talons au sol. Bien, encore une fois, on inspire et on expire, on redescend doucement. Voilà. Et plus vous ralentissez ce genre de mouvement, que ce soit le matin quand vous commencez votre journée ou le soir après une longue journée, plus vous êtes capable d'être à l'écoute de vous-même et c'est ce qu'on cherche dans cette pratique. Ici, on inspire, on monte les bras vers le ciel, on réveille un peu plus le corps, on expire, on descend, bout de doigt au sol en haut, un asana. À l'inspiration, on revient en planche à l'arrière. Si vous sentez que c'est difficile pour vous, gardez les genoux à terre. Sinon, on descend, coude près des côtes, château en gale en asana avec les jambes étirées. Puis on inspire et on se redresse. Chien tête en haut, qu'on appelle urdva mukha svanasana. Donc en fait, si vous sentez que c'est beaucoup pour vous cette posture, je vous conseille de revenir aux variations qu'on a faites juste avant avec les jambes à terre et les mains plus loin devant. Si vous êtes à l'aise ici, vous poussez sous vos mains et c'est la même histoire, les épaules ne remontent pas, elles sont tirées vers le bas et on ouvre le cœur. Tendez aussi vos jambes, restez en appui sur vos pieds et visualisez votre corps dans sa globalité pour agir avec lui entièrement. Poussez sous vos mains, inspirez. À l'expiration, on revient en adho mukha svanasana, chien de la tête en bas. Bien, on inspire, on regarde entre ses mains. Directement à l'expiration, on vient marcher jusqu'à ses mains. On inspire ensuite, on fait glisser les mains sur les genoux et on étire un dos droit au-dessus du sol. On expire, on relâche. Directement ensuite, on inspire, on monte les bras vers le ciel, on s'étire. Puis on expire et on redescend, bout de doigt à terre en uttanasana. Et on inspire, on recule en planche à l'arrière. Et on expire, coup de près des côtes, château rangaranasana. Et on inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, venez marcher jusqu'à vos mains. Inspirez, montez vos bras vers le ciel. Expirez, bout de doigt à terre. Inspirez, marchez en planche à l'arrière. Expirez, château rangaranasana. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, venez marcher jusqu'à vos mains. Inspirez, montez vos bras vers le ciel. Expirez, bout de doigt au sol. Expirez, marchez en planche à l'arrière. Expirez, château rangaranasana. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Voilà, ce qui est important, c'est que même si on commence à accélérer les mouvements, il faut que la respiration suive cette accélération. Donc, si vous respirez plus court, respirez plus intensément pour pouvoir vous adapter quand même dans vos postures grâce à la respiration. Inspirez, regardez entre vos mains, pliez les genoux. Expirez, marchez jusqu'à vos mains. Inspirez, montez vos bras vers le ciel. Expirez, bout de doigt à terre. Inspirez, marchez en planche à l'arrière. Expirez, château rangaranasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains, pliez les genoux. Expirez, marchez ou sautez jusqu'à vos mains. Inspirez, montez vos bras vers le ciel. Expirez, bout de doigt à terre. Inspirez, marchez ou sautez en planche à l'arrière. Expirez, château rangaranasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Expirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez ou sautez jusqu'à vos mains. Inspirez, montez vos bras vers le ciel. Expirez, bout de doigt au sol. Inspirez, marchez ou sautez en planche à l'arrière. Expirez, château rangaranasana. Inspirez, chien tête en haut. et expirez, chien tête en bas. Bien. C'est pour des phases comme ça que je vous ai dit au début. Prenez le temps de vous adapter et de suivre votre propre rythme aussi. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez votre pied droit à l'avant du tapis. à l'inspiration. On se redresse, virabrasana 2 et on pose le talon gauche au sol derrière. Écartez vos bras sur le côté, regardez au-dessus de votre épaule droite. Restez bien ancrés sur vos deux pieds. C'est vraiment les fondations qui sont importantes pour déployer et ouvrir le cœur en haut. Donc, on inspire profondément ici et on expire. À l'inspiration qui suit, on tend la jambe droite. À l'expiration, on vient chercher un peu plus loin avec les bouts de doigt droit puis on descend, main droite sur le tibia ou la cheville et on monte le bras gauche vers le ciel. Trikonasana ici. Inspirez, expirez profondément. Puis à l'inspiration suivante, on se redresse. On expire, on replie sur le genou droit devant. Gardez le pied droit, bien ancré au sol, à l'avant du tapis. À l'inspiration, vous ramenez la main gauche avec la main droite à l'avant, vous recrochez les orteils gauches sur le sol et vous pliez légèrement le genou gauche. Gardez les mains jointes devant vous, inspirez, montez vos bras vers le ciel. Expirez, descendez vos mains l'une contre l'autre devant le cœur et descendez le genou gauche et descendez le genou gauche à terre. Bien. Prenez une belle inspiration ici. À l'expiration, tranquillement, venez placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Donc, bras, jambes opposées. On essaie de garder les mains au milieu de la poitrine. On pousse avec le coude sur le genou et on inspire, on emmène l'épaule droite vers l'arrière. On essaye de twister davantage et de regarder au-dessus de cette épaule droite. puis on inspire, on revient au centre. On expire, on ramène les deux mains autour du pied droit à l'avant et on décale le pied droit dans l'alignement du genou gauche. Descendez ensuite le genou droit à terre et étirez-vous. Inspirez profondément. Ici. Et kapha-dharaja kapha-dhasana. On garde le pied. Plus il sera près de la hanche, plus ce sera facile, plus il sera monté sur le tapis, plus vous allez accentuer la posture. Juste ce que je ne veux pas, c'est que vous soyez totalement assis de ce côté. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que vous engagez la hanche gauche vers l'avant. Ensuite, quand on arrive à faire face vers le mur devant nous, là, on vient relâcher en plusieurs expirations le buste vers l'avant. Et on travaille pour libérer un petit peu plus cette hanche. Prenez deux respirations bien profondes ici. puis placez vos mains sur le sol. À l'inspiration, déroulez votre colonne et redressez-vous jusqu'au sommet du crâne. À l'expiration, on crée un dos rond. On crée de l'espace en décollant un peu cette jambe droite du sol. On recule le genou droit à l'arrière. On se retrouve avec les deux genoux alignés. On retourne les pieds à l'envers et on vient déposer les cuisses, le bassin, le ventre, la poitrine, le front sur le sol. Rassemblez un peu vos jambes. Gardez les mains au niveau de la poitrine ou au niveau des côtes en fonction de là où vous souhaitez être. Ce sera au niveau des côtes si on veut se redresser chien tête en haut ou alors au niveau de la poitrine pour des bouges en gasana, voire les mains plus loin pour soulager. Plus vous aurez les mains près des côtes, plus ce sera accentué. À l'inspiration, on se redresse, chien tête en haut ou bouge en gasana. Et à l'expiration, on revient à Domukhasvanasana. On inspire, on regarde entre ses mains en pli des genoux. On expire, on marche, on saute jusqu'à ses mains. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, bout de doigt à terre. On inspire, on marche, on saute en planche à l'arrière. On expire, château rangale en gasana. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On inspire, on regarde entre ses mains. On expire, on ramène pied gauche à l'avant du tapis. On pose le talon droit au sol et à l'arrière et on se redresse. Viens à bras d'asana de l'autre côté. Genoux au-dessus du talon. On pousse bien, l'extérieur du pied droit dans le sol à l'arrière. On tend bien cette jambe et on se visualise dans son corps. Pensez à respirer. J'inspire entre ciel et terre où j'expire. puis on inspire et on tend la jambe gauche devant. À l'expiration, on vient chercher le mur devant nous avec la main gauche et puis on descend cette main sur le tibia ou la cheville et on monte les bouts de doigt droit vers le ciel. Inspirez, expirez profondément. puis à l'inspiration qui suit, on se redresse. Et on expire, on replie sur le genou gauche devant. On inspire profondément ici. On expire et on ramène la main droite à l'avant. On va venir rassembler vos deux mains devant vous. recrochez les orteils droits à l'arrière, pliez sur votre genou droit. Les épaules ne sont pas là, elles sont toujours loin des oreilles vers la terre. On reste bien ancré sur ces appuis. Des fois, si vous perdez votre stabilité, c'est que vos pieds sont trop écartés l'un de l'autre. Pensez à les rassembler de temps en temps, ça peut être utile. Inspirez profondément, montez vos bras vers le ciel. Expirez, descendez les mains devant le cœur, genou au sol. Inspirez profondément. Expirez, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Super. Ici, on appuie avec le coude sur le genou, on emmène l'épaule gauche vers l'arrière et on regarde davantage au-dessus de cette épaule gauche. Les mains, on cherche à les ramener au milieu de la poitrine. Pas ici, pas là, pas là, comme ça. et on pousse et on crée une structure avec ses bras. Puis on inspire, on revient au centre. On expire, on ramène les mains autour du pied gauche devant et on décale le pied dans l'alignement du genou droit. Venez ensuite déposer votre genou gauche à terre. Préparation avec Kapadarajaka Potasana. Vous poussez la hanche droite vers l'avant. Je rappelle, on ne s'assoit pas ici sur le flanc. On pousse bien cette hanche et on s'aligne avec les épaules vers le mur devant nous. Plus le pied sera près de votre hanche, plus ce sera facile. Vous pouvez ramener ici. Plus le pied sera monté sur le tapis, plus vous allez accentuer l'ouverture au niveau du creux des hanches. Inspirez profondément. À l'expiration, venez relâcher à votre rythme. Gardez peut-être les coudes au sol ou si vous avez avec vous un bloc ou quoi que ce soit pour soutenir au lieu de descendre directement sur la terre, n'hésitez pas à vous en servir. Sous-titrage ST' 501 Très bien, d'ici on pousse sous ses mains et on inspire, on déroule la colonne jusqu'au sommet de son crâne A l'expiration, on bascule, la hanche gauche vers l'arrière, on crée un dos rond pour créer de l'espace avec le sol Et on recule ce genou gauche à l'arrière Replacez vos mains sous vos épaules, retournez vos pieds à l'envers sur le sol, poussez votre bassin vers l'avant On relâche les cuisses, le bassin, le ventre, la poitrine et le front au sol Inspirez et expirez profondément De nouveau vous choisissez, on inspire, on se redresse, chien tête en haut, vous bougez en gasana Puis on expire et on revient, chien tête en bas, à dumukhasvanasana Inspirez, montez sur vos pointes de pied A l'expiration, menton vers la poitrine, on pousse un dos rond vers l'avant et on déroule ce dos pour revenir en planche Une fois qu'on est dans sa planche, on descend genou à terre, je vous explique quelques instants Ici on va faire vachistasana, ce sont des postures de semi-balance, semi-équilibre sur les mains Donc en gros, on est positionné sur ses mains ici Soit vous gardez les genoux à terre et à ce moment-là vous mettrez moins de poids sur vos mains Vous déconnez les pieds du sol et vous basculez sur un côté pour monter un bras vers le ciel Sinon, c'est la même chose mais jambe tendue et on cherche à venir étirer tout le flanc au-dessus du sol On le fait ensemble Choisissez la version qui vous convient le mieux Si le fait d'être sur les genoux c'est un peu saillant pour vous, je vous conseille quand même Soit de retourner un peu le tapis et de mettre vos genoux dessus Soit de mettre un petit plaid en dessous de vos genoux histoire de pouvoir rouler dessus aisément Prenez le temps d'adapter vos appuis Choisissez la version qui vous convient le mieux Soufflez tout votre air Et à l'inspiration, on monte Bras gauche vers le ciel Pour ceux qui seraient dans cette posture, si vous souhaitez vous maintenir et que vous galérez avec votre stabilité Vous pouvez placer pied gauche devant vous pour vous aider Mais à condition de monter le bassin Je ne veux pas avoir le bassin qui descend ici comme ça Utilisez votre corps pour créer une structure en entier Inspirez Expirez Main gauche au sol, on revient tous au centre Puis on inspire et on monte de l'autre côté Et on expire Inspirez Sentez que vous êtes tiré par le bras droit vers le ciel Expirez Poussez la main gauche comme si vous vouliez traverser la terre avec Inspirez profondément Expirez Expirez, main droite au sol, on revient au centre Et on descend, château en garde en dessana Très bien Relâchez Et tirez votre menton sur le sol Si c'est trop compliqué ou que ça crée des pincements dans la nuque Relâchez le front au sol A vous de voir ce qui vous convient le mieux Relâchez ensuite vos bras le long du corps Inspirez Expirez profondément Très bien D'ici à l'inspiration On redresse son visage On bascule les épaules vers l'arrière On tend les bras Et on décolle les jambes du sol On expire On inspire Et on expire, on relâche Soit vous restez à cette version Soit vous êtes à l'aise et vous attrapez vos mains dans le dos Soufflez tout votre air Puis inspirez Basculez les épaules vers l'arrière Redressez le visage Tendez vos bras Décollez les jambes du sol Bien, on expire, on relâche Troisième et dernière version ici Si vous le souhaitez Vous pouvez plier les genoux Attrapez les chevilles avec les mains Gardez les pieds flex Relâchez bien le haut du corps Choisissez parmi les trois versions qu'on a fait Et à l'inspiration, on se redresse tous On redresse le visage On tire les épaules vers l'arrière Et on décolle les jambes du sol à l'arrière Fixez un point devant vous Les épaules ne remontent pas comme ça pour tasser la nuque La nuque s'émancipe des épaules On se grandit, on inspire Et les jambes sont là pour tirer les bras vers l'arrière Si vous êtes à l'aise Ne laissez pas les genoux s'écarter Et rassemblez vos genoux Inspirez profondément Et expirez, relâchez Prenez une inspiration et une expiration complète ici Ramenez les mains au niveau de la poitrine À l'inspiration, on se redresse Chien, tête en haut Et à l'expiration, on revient Chien, tête en bas Inspirez, regardez entre vos mains Pliez les genoux Expirez, marchez ou sautez jusqu'à vos mains Inspirez, montez vos bras vers le ciel Expirez, bout de doigt à terre Inspirez, marchez ou sautez en planche à l'arrière Expirez, château en garde en astana Inspirez, chien, tête en haut Et expirez, chien, tête en bas À l'inspiration, vous regardez entre vos mains À l'expiration, vous marchez ou vous sautez Pour vous asseoir à l'avant du tapis Ok, tout va bien On se détend un peu Placez les pieds à l'avant du tapis Attrapez vos genoux Prenez une grande inspiration ici Et sur toute l'expiration Menton vers la poitrine On arrondit le dos au maximum Et on vient dérouler cette colonne Vertèbre par vertèbre sur la terre Reculez vos pieds sur le sol Rassemblez vos omoplates Expirez tout votre air De nouveau On vient chercher une ouverture un peu plus profonde Je vous propose version par version Et comme d'habitude, vous choisissez la version qui vous convient le mieux pour travailler Première inversion On pousse sous les pieds On monte le bassin et on essaie de venir plaquer la poitrine vers le menton Ici ensuite on vient chercher ses mains et on étire ses bras Sous Sous les fesses On essaie de grandir au maximum La poitrine On monte le bassin vers le ciel Ce qui est important ici, c'est vos jambes Inspirez Puis tranquillement Ensuite vous expirez Vous relâchez vos bras Et vous redéroulez la colonne Vertèbre par vertèbre sur le sol Bien, ça c'était la première version Vous pouvez vous en remettre à celle-là Si vous trouvez que C'est déjà bien pour vous de travailler là-dessus Deuxième version Sarvangasana, la chandelle On ramène les genoux vers la poitrine Et à l'inspiration On vient monter les pieds le plus haut possible Vers le ciel Donc Dans cette posture Essayez De pousser avec vos mains dans le dos Vous poussez Afin de plaquer davantage la poitrine Contre le menton Ici on est en fermeture énergétique Jalandhara bandha Fermeture au niveau de la gorge Pour canaliser l'énergie dans cette gorge Pour pouvoir purifier ce chakra Poussez les talons vers le ciel Ramenez les orteils vers les tibias Essayez d'aligner talons, hanches, épaules Sur une même ligne verticale Ou à peu près Au début vous serez peut-être un peu comme ça Avec les pieds loin au-dessus de la tête Acceptez de mettre du poids là-haut Et en fait ne mettez pas vos deux jambes d'un coup Peut-être montez une jambe vers le ciel Et alternez Une jambe puis l'autre Jusqu'à pouvoir petit à petit Induire un nouveau comportement Qui vous permettra De fermer correctement au niveau de la nuque Pour étirer vos jambes Juste au-dessus de vous Et avec vos pieds J'insiste sur le fait de pousser les talons Pour que ça étire l'arrière des jambes ici Si c'est trop pour vous Vous revenez à la version qu'on avait juste avant Avec les pieds au sol là-bas derrière Pensez à redescendre de temps en temps Et remontez ensuite Ce qui compte c'est de cultiver quelque chose de régulier Donc répétez autant de fois que vous le sentez nécessaire Pour ceux qui sont en chandelle avec moi Descendez les genoux vers le front Et ici vous allez avoir encore de nouvelles options Soit vous gardez les genoux au niveau du front Soit vous laissez descendre les genoux Un peu plus autour de vos oreilles Si vous faites ça Vous pouvez accompagner le mouvement Et monter vos bras davantage Au-dessus de la tête Ici vous allez sentir votre respiration Qui se met davantage Prenez le temps de respirer Vous pouvez respirer ici C'est une petite appréhension Qui se met de l'étouffement Donc Et même si vous respirez plus petit Et même si vous respirez plus petit Puis à votre rythme Et puis à votre rythme Où que vous soyez Si vous êtes en chandelle Vous déroulez Vous venez à rattraper Le bas du doigt avec vos mains Et vous laissez descendre doucement Vertèbre par vertèbre Ce dos sur le sol Si vous étiez dans la posture d'avant Avec les pieds au sol Vous relâchez doucement Et vous ramenez aussi les genoux Vers votre poitrine Vous restez quelques instants ici Vous faites quelques cercles Avec les genoux pour masser Très bien Prenez un moment pour sentir ce dos Sur la terre Ensuite Vous gardez le genou droit avec vous Vers votre poitrine Et vous descendez votre jambe gauche Sur le sol Jambe gauche bien relâchée On vient chercher le genou droit Avec la main gauche On étire le bras droit Sur le côté droit Si vous avez moins de place Sur le côté Parce que vous êtes chez vous des fois Vous pouvez le mettre juste un peu plus Le long de votre corps Et ensuite Vous descendez le genou droit Sur le côté gauche Descendez le genou là Vous sentez que c'est le plus utile Pour vous Pour votre corps Vous pouvez basculer un peu plus Sur la hanche gauche Et votre genou Si vous le mettez plus haut Vous allez cibler plus Sur le milieu du dos La torsion Si vous le mettez plus bas Ça va tirer plus Sur le bas du dos A vous de voir Où est-ce que vous avez besoin D'étirer Tirez l'épaule droite Et regardez ensuite Sur le côté droit Allez au bout De chaque expiration Prenez le temps De vider tout votre air Puis inspirez Ramenez les deux genoux Vers la poitrine au centre Fixez un point droit Devant vous Refaites quelques cercles Avec les genoux Gardez le genou gauche Avec vous Étirez la jambe droite Au sol Puis venez descendre Le genou gauche Sur le côté droit Donc Quand je descends la jambe Attention Ce que je veux C'est que les deux épaules Soient bien plaquées au sol Si vous descendez Et que ça décolle Votre épaule du sol Ça n'a plus aucun sens Bien sûr que vous allez Poser le genou au sol Mais la torsion Elle n'est pas complète Ici au niveau du dos Donc puisque c'est Encore au niveau De l'ouverture du cœur Qu'on travaille Eh bien On garde le haut du dos Plaqué au sol Et le genou descend Mais si on ne touche pas Le sol avec le genou Ce n'est pas grave Ce n'est pas un objectif Tendez bien votre jambe droite Poussez la hanche gauche Vers l'avant Étirez votre bras gauche Sur le côté Et regardez au-dessus De votre épaule gauche Poussez la hanche gauche Poussez la hanche gauche Très bien Acceptez de bien souffler Tout votre air Une dernière fois Pour lâcher un maximum De poids Avec cette jambe gauche Puis inspirez Remontez les deux genoux Vers votre poitrine au centre Expirez Vous pouvez faire quelques cercles Avec les genoux Et massez un tout petit peu Reprenez une inspiration Une expiration bien profonde Et vous allez pouvoir choisir A partir de maintenant Votre dernière posture Pour faire une petite méditation Afin de terminer cette séance Donc je vous invite soit A étirer vos jambes Et à rester dans une posture allongée Puisqu'on y est déjà Soit à vous redresser Dans une posture assise Si vous souhaitez vous redresser En posture assise Essayez de faire Le moins de mouvements possibles Pour arriver au plus directement Dans votre posture Fermez vos yeux ensuite Et une fois que vous avez Choisi votre posture Venez prendre 4 à 5 respirations Pour vous y ancrer Pour vous recentrer Dans ce corps immobile Et l'observer tel qu'il est Prenez un moment pour accueillir Tous les mouvements Qu'il y a à l'intérieur De ce corps Laissez-le vivre La pratique que vous venez De lui donner Laissez-le se réajuster Et se reconstruire En fonction De ce que vous venez De lui demander Comme effort Que ce soit au niveau physique Émotionnel Ou mental C'est peut-être Votre corps Qui a senti des tensions Votre colère Ou une joie incompréhensible Qui se sont éveillées Pendant certaines postures Ou alors Des jugements Ou des pensées Qui se sont Déclenchées Au fur et à mesure Que vous cheminiez Dans votre corps Prenez le temps De laisser tout ça Se déplacer A travers vous Sans forcément Y réagir Sans forcément Prendre partie Et entrer dans cet espace D'accueil Vous permettez A tout ce qui vous traverse D'être là Dans cet espace Avec vous Seulement vous Vous pouvez vous dissocier De toutes ces choses Vous pouvez commencer A prendre de la distance Avec vos ressentis Une fois que vous avez pris Vos quatre ou cinq respirations Ne cherchez plus A respirer Laissez-les rentrer Et sortir librement De vos poumons Et visualisez-vous Dans ce corps Sans ne plus chercher A rajouter Quoi que ce soit Sans ne plus chercher A devenir Une soi-disant Meilleure version De vous-même En cet instant Juste contemplez-vous Tel que vous êtes Essayez D'assumer pleinement Qui vous êtes Et de le reconnaître Comme étant Vous en cet instant Riche de tout ce que vous avez Déjà traversé Dans votre vie Observez la richesse Qui s'éveille en vous La richesse La richesse De tout ce que vous avez Accumulé Au cours de vos expériences Passées Ce que vous Contemplez en cet instant Ici Avec vous-même Ce que vous regardez Quand vous pensez À vous Ici C'est le résultat Le résultat De toutes vos compréhensions De toutes vos expériences De tout ce que vous avez Pu vivre Prenez le temps De reconnaître Ces choses Car bien souvent On souhaite Être d'une manière Et pas d'une autre On souhaite correspondre À un modèle Et non à son opposé Et bien souvent Quand on choisit Un côté Et pas l'autre On finit par devenir Déséquilibré On finit par vivre Avec la volonté De ne voir que le bon Et jamais le mauvais Ou alors que le mauvais Et le bon Devient trop peu important Profitez de ce moment Pour accueillir Tout ce qui est Et puisque vous avez Abandonné Toute forme De contrôle Ou de maîtrise Trop précise Sur vous-même Je vous invite maintenant À visualiser Un espace À l'intérieur De vous Une sorte De grand paysage Un grand espace Où vous pouvez voir Toutes ces choses Qui vous traversent Cohabiter ensemble Donnez-leur Un lieu Avec un climat Disposé À les recevoir Si vous avez Par exemple Des émotions Fortes Liées à de la colère Vous pouvez la recréer Un climat Avec des montagnes Et quelques orages Si vous avez Des sensations Douces Qui vous traversent Vous pouvez La recréer Un climat Plutôt ensoleillé Et tout ça S'étend Dans un vaste monde Que vous pouvez créer À votre rythme En visualisant Au fur et à mesure Que vous vous ressentez Et que vous vous observez Chacune de vos pensées Va se manifester De manière Plutôt virulente Parce que vos pensées Veulent votre attention Votre attention C'est ce qui rend Réelles les choses Donc vos pensées Veulent sans cesse Votre attention Prenez un moment Pour leur donner Un espace Dans lequel elle puisse S'épanouir Et gardez votre attention Pour vous Pour ce monde entier Qui est à l'intérieur De vous Dans lequel? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Relâchez bien tout ce corps, passez-le en revue de la tête aux pieds. Pour les personnes en posture assise, si vous souhaitez, vous pouvez changer le croisement de vos jambes. Et pour les personnes qui sont en posture allongée, je vous invite à ramener vos genoux vers la poitrine et à basculer sur le côté de votre choix. Venez vous recroqueviller quelques instants vers vous-même. Et quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes en ce moment même, profitez de cet instant avec vous-même pour vous remercier. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Remerciez-vous d'avoir évolué dans plein de rythmes différents, d'avoir vécu cette expérience. remerciez votre corps, remerciez l'espace dans lequel vous êtes. Et quand vous aurez pris assez de temps pour vous remercier, pour les personnes qui sont encore en posture allongée, vous pourrez vous redresser dans la posture assise de votre choix, à votre rythme, en essayant pourquoi pas de faire le moins de mouvements possibles pour aller au plus simple, au plus direct. Prenez une inspiration et une expiration complète. Retirez votre dos, inspirez profondément, visualisez-vous dans votre corps. Ramenez vos deux mains l'une contre l'autre devant votre cœur. Relâchez bien le poids des bras, des jambes, détendez les muscles du visage. Essayez de garder une posture neutre, une attitude neutre. Soufflez bien tout votre air. Prenez une grande et belle inspiration. Puis retenez votre air. Et restez à l'écoute de ce silence qui vous entoure, de ce silence qui est présent. Puis expirez, relâchez. Ensemble, on va maintenant pouvoir terminer en chantant un dernier Aum. Inspirez profondément. Aum. 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 Namasté. Namasté. Merci beaucoup. Merci, merci pour ce temps que vous m'avez accordé. Merci d'avoir participé avec moi à cette pratique. Je sais que ça a pu être peut-être brusque pour certains. J'ai osé me lancer un peu plus. J'ai senti que la vague était là. Je ne sais pas pourquoi. Vous me direz de votre côté. J'attends avec grand plaisir vos retours. C'est une pratique que je vous conseille de faire à votre rythme, de découvrir à votre rythme en tout cas. Dans les sessions qui viendront, vous aurez l'occasion d'aborder beaucoup plus de notions en détail parmi tout ce que j'ai fait là. Et voilà, merci. Merci pour votre participation. Merci pour votre présence. C'était un agréable moment pour moi que de partager ce temps avec vous. J'ai kiffé. J'ai kiffé. C'est un endroit trop cool. C'est des gens, ils sont trop cools. Donc, sachez que vous participez à un bon truc, en fait. C'est agréable de donner de son temps dans ce genre de choses. En tout cas, je l'ai vécu et j'ai adoré ça. Donc, j'espère que pour vous, ça aura été la même. Et puis sinon, s'il y a des choses qui sont un peu à redire ou vous avez une impression particulière, je suis à l'écoute aussi. Voilà. Merci beaucoup. Carole, nouvelle façon de pratiquer. Ouais, c'est très intense, c'est vrai. C'est vrai que c'est intense. Et c'est pour ça que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Et c'est pour ça que je conseille aussi de trouver votre propre manière de pratiquer. Moi, c'est une proposition que je vous fais là. Après, il y a plein de yoga à découvrir. Et justement, je vous incite à essayer plein de yoga différents. Comme ça, vous saurez beaucoup mieux ce qui vous plaît dans le yoga. Avec plaisir, Rachel. Merci, Fauve. Trop cool. Ouais, ouais, c'est intense, c'est sûr. C'est intense, mais voilà. Comme c'est dit dans le titre, ça demande beaucoup d'écoute de soi. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie énormément. Pensez à vous écouter, à être à l'écoute de ce qui vient. Voilà. Il y en a une qui a compris, qui a dit aussi très intuitive. Voilà, c'est ça l'idée. Soyez à l'écoute de vous-même. 50%, rappelez-vous, 50% j'écoute le professeur et 50% j'écoute mon corps. C'est hyper important de créer un équilibre comme ça pour pouvoir avancer selon vos paramètres à vous. Et comme ça, vous pourrez aller sur n'importe quelle intensité en vous amusant et en étant dans l'épanouissement. Ne vous surpassez pas surtout. Restez à l'écoute. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une belle et agréable soirée. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada